Je suis hyper content de te recevoir, ça fait vraiment plaisir que tu sois là connecté. Et comment se passe le confinement ? Comment tu vis ça ? Écoute, bien sûr, cette maladie nous fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de peine parce qu'on a perdu des gens, on a perdu des êtres chers, il y a des personnes qui sont malades et d'ailleurs je compatis avec toutes ces personnes. C'est une pandémie qui paralyse le monde entier, mais ce qu'il ne faut surtout pas, c'est ne pas baisser les bras, c'est de rester positif parce qu'en dépit de tout ça, la vie continue et je pense qu'on va trouver des solutions d'ici là. En tout cas, je le souhaite. En attendant, il faut rester à la maison et on applique les gestes barrières, c'est important. C'est vrai, c'est super important. Barbara Canet, il y a la question qu'on se pose toujours, quand on est en confinement comme ça, comment s'est passé ta journée par exemple aujourd'hui ? Qu'est-ce que t'as fait ? Écoute, moi déjà d'habitude je suis quelqu'un qui aime la maison, je suis très casanière, donc là bien sûr, on est à la maison toute la journée, donc il faut remplir les journées. Je fais du sport, je prends le temps de lire, d'apprendre de nouvelles choses, de m'occuper de la maison, je suis avec mon fils, donc je prends du temps avec mon fils. On n'a pas toujours le temps de se voir et de parler parce que l'école, etc. Donc écoute, j'essaye d'occuper au maximum et puis de composer aussi des nouvelles choses pour mon public. Yes, yes Marie ! En tout cas, c'est tout ce qu'on attend. On va rentrer vraiment dans le but du sujet, Barbara Canet, ça fait des années que tu es vraiment dans le game, tu es dans la musique. D'où vient cette passion ? Écoute, vraiment cette passion, moi je dis qu'elle vient de Dieu parce que je n'étais vraiment pas prédestinée à être chanteuse. En tout cas, je n'avais pas ce désir en moi. Non, pour moi c'était une vie tout à fait cadrée, normale, études, travail. Mais le destin, après, voilà, je suis tombée amoureuse de la musique, je suis tombée, je suis tombée dedans. Je pense que c'est le destin et je ne regrette vraiment pas parce que je vis toujours que c'est un des plus beaux métiers au monde. Parce qu'on a des rencontres, on est dans la vie des gens, on est dans le cœur des gens, on apporte du bonheur autour de soi, de l'amour et ça c'est magnifique. En tout cas, c'est vraiment magnifique de le dire. Et ça fait combien de temps que tu es dedans ? Tu as commencé à quel âge ? Tu as commencé à quel âge ? C'est super. Alors, moi mon parcours, il est vraiment différent de beaucoup de personnes. Pourquoi ? Parce que moi je me retrouve en Afrique du Sud, je dois continuer mes études universitaires, je commence à faire l'école buissonnaire, na boy classe. Je me suis inscrite dans une école de musique parce que j'étais tombée amoureuse de la musique. Je passais mon temps à aller dans les églises à Soweto, en Afrique du Sud. Il y en a qui étaient d'universités, j'étais à Soweto et voilà en fait mon histoire avec la musique. Ensuite, je me retrouve en Côte d'Ivoire, toujours pour mes études, avec ma famille. Là, je termine quand même mes études, Dieu merci. Et je rencontre Coné Dodo, Alpha Blondie et puis je signe mon premier contrat, première production, 2000. Et voilà l'histoire de la musique. En tout cas, vraiment un très beau parcours. Maman, tu as rencontré vraiment des gens qui étaient déjà très longtemps dans le métier, qui t'ont aidé à forger cette personne que tu es aujourd'hui. Quelle a été ta plus belle rencontre dans le monde musical ? À tes débuts, à tes débuts ? Oui, mais début, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut rien faire tout seul, ce n'est pas possible. On a toujours besoin, surtout dans notre métier, d'encadrement, de soutien, de moyens financiers. Et j'ai vraiment eu la chance de débuter ma carrière, même si j'avais vécu au Congo, mais j'ai eu la chance de débuter ma carrière en Côte d'Ivoire avec des professionnels qui m'ont directement mis dans le bain parce que j'ai eu à faire les premières parties d'Alpha Blondie très tôt, à faire des télés, à rencontrer beaucoup d'autres artistes, à voir d'autres univers. Et ça, ça m'a beaucoup forgée. Mais aussi, ce que je retiens, c'est vraiment la patience, la persévérance et l'humilité dans ce travail. Ça m'a beaucoup aidée parce que j'ai toujours écouté les conseils. On progresse tous les jours. On essaye de s'améliorer, en tout cas de faire mieux. Et la magie de la musique, c'est que les gens, ils ressentent des émotions. Et vous leur racontez, en fait, vous leur donnez de l'amour. Là où il y a de la peine, vous leur donnez de l'espoir. Là où il y a de la tristesse, vous leur donnez de la joie. Et merci à toutes les personnes qui m'ont encouragée. Quand je suis rentrée au Congo, j'ai eu le soutien de beaucoup, beaucoup de personnes aussi. Donc, je remercie. Ils sont tellement nombreux. Mais en tout cas, ce métier, on le fait avec l'aide des autres. C'est très important. Oui. C'est important de le dire. Aujourd'hui, tu as un exemple pour toute cette jeunesse qui te suit. Parce que, Barbara Canem, il y a quelque chose qui a un peu valorisé ta personne. C'est que tu as gardé ta ligne. Tu as toujours été dans… Comment on peut dire ? Tu as toujours gardé le lèvre. Tu n'es jamais… Tu n'as pas eu de… Vraiment, on ressent que Barbara Canem est down. C'est vraiment que tu as gardé ta ligne. Parmi les divas de la FDC, on peut citer ton nom. Comment est-ce que tu vis sur la… Moi, je me dis toujours qu'en fait, la direction… La direction qu'on prend est plus importante que la vitesse. Comme on dit en soi, il est « Paul et Paul et Joe Mwendo ». Ça, c'est l'éducation que j'ai reçue de mes parents, les valeurs. C'est-à-dire qu'il faut être patiente. Il faut aller pas à pas. Oui, je suis restée constante parce que j'ai connu des hauts et des bas. Il y a des moments où j'ai fait des mauvais choix, des mauvais calculs. Mais je suis toujours restée dans ma vision. Je suis toujours restée déterminée. J'ai un but. Et puis, il y a ce public en face de moi qui me donne tellement de force, tellement d'amour, à qui je dis merci encore une fois parce que ça fait presque 20 ans qu'ils me suivent. J'ai grandi devant eux. J'étais une jeune fille. Je suis devenue une maman, une femme. Et merci pour tout cet amour que vous me donnez. En tout cas, ça fait énormément plaisir. Barbara Canem, on a vu que tu t'es lancée aussi dans la politique. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Pourquoi ? Alors moi, depuis quelques années, j'ai toujours voulu être une artiste engagée parce que je me dis, c'est vrai, on apporte du bonheur. Mais on a aussi des devoirs, des obligations. On a un rôle parce qu'on est entendu. On a la chance, le privilège d'être entendu. On dit qu'on est des leaders d'opinion. Donc, à partir de ce moment-là, nous sommes ceux qui tirent sur la… Quand ça ne va pas, on dit que ça ne va pas. On doit remettre les choses, voilà, les points sur les îles quand il nous faut. Et donc, j'ai toujours voulu être vraiment une personne engagée. Et voilà pourquoi ma carrière et mes engagements sont très, très importants parce que c'est le rôle qu'on a aussi. C'est de sensibiliser, c'est de parler, c'est de dénoncer. Mais c'est aussi d'encourager parce que ça fait beaucoup de la vie. En tout cas, bravo pour cela. Et tous ces prix, Barbara Canham, tu as reçu autant de prix. J'ai entendu même un prix, Dr. Ronan Riscoza. C'est ça, mais… Alors là, c'est énorme. Énorme parce que je ne m'y attendais pas. En général, c'est… Ce sont des professeurs. Et donc, la particularité de ce prix, c'est que c'est une organisation internationale qui, en fait, encourage les personnes qui prennent des valeurs, des valeurs de paix, des valeurs d'amour, des valeurs d'unité. Et ça, ce sont mes œuvres. Je dirais plutôt, ce sont mes chansons. C'est ce que j'ai toujours défendu durant tout mon parcours. Cette constance aussi dans mes engagements, dans mon discours, c'est de dire qu'on a besoin de paix, qu'on a besoin d'amour autour de nous, qu'on a besoin aussi de travailler et d'éduquer nos enfants. C'est très important parce que les enfants sont l'avenir de demain. Et donc, l'éducation, c'est là. Et c'est grâce à tous ces discours et tout ce que j'ai eu à poser comme acte, notamment avec ma fondation, mes engagements, mes actions, même à petite échelle, qui m'ont permis d'avoir ce titre de docteur Honoris Causa. Merci encore. Merci beaucoup. En tout cas, bravo pour cela. Qu'est-ce que ça te fait de recevoir autant de titres ? Parce qu'après ça, on a eu lieu, il y a des prix et des prix qui n'arrêtent pas d'enchaîner. Marie-Canada, qu'est-ce que ça te fait, toi-même, personnellement, qu'aujourd'hui, tu passes par tout ce chemin et que tu puisses être valorisé à ta juste valeur ? C'est un sentiment de fierté parce qu'évoluer dans la carrière musicale, surtout en Afrique et plus encore en RDC, c'est très difficile parce que la femme est toujours sous-valorisée. En plus, quand elle est une chanteuse, alors là, elle a choisi le pire des métiers, c'est qu'elle a raté sa vie. Quand elle chante, c'est qu'elle cherche aussi autre chose. C'est ce qu'on se dit, c'est un problème de mentalité. Donc, recevoir toutes ces récompenses, toute cette reconnaissance, pour moi, je me dis que le travail a payé. Et ça, c'est important aussi de l'inculquer à nos jeunes sœurs, à nos jeunes frères, c'est que le travail, ça paye. Il faut apprendre à compter sur soi-même. Toutes ces récompenses aussi, c'est le travail, c'est la créativité parce que chanter, c'est de la création. On est quelque part des gens qui créent de la magie et donc c'est un sentiment de fierté, d'honneur. Mais c'est aussi une responsabilité parce qu'on se dit que quand on dit que vous êtes si ou ça, ça veut dire que vous devez assumer et assurer. C'est important. Oui. Assumer et assurer. On va parler de ça vraiment. En tout cas, bravo pour cela. Barbara Kalam t'a chanté autant de chansons. Tout à l'heure, j'ai essayé un peu d'écouter. Moi, Jaraby, c'est mon coup de cœur. Ça a toujours été mon coup de cœur. Est-ce que tu peux me chanter juste un peu et puis je rentre vraiment dans des questions un peu qu'on t'écoute un peu ? Tu sais, toutes les femmes adorent Jaraby. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, on se retrouve parce qu'à un moment donné, on est tombées folles amoureuses et puis on a eu envie de le dire. Alors, je le dis à vous, mon public, mes amours. Jaraby, mon thème. Oui. Jaraby, mon thème, ma nanga. Jaraby, ma lingue. J'ai coupé, alors je n'ai pas chanté toute la chanson, mais le message, il est là. Jaraby, je t'aime, je vous aime, mes Jaraby. Allez, en tout cas, envoyez les jambes si vous avez aimé. Barbara, est-ce que cette histoire de Jaraby, c'est une histoire vécue ou bien c'est juste pour tu as chanté pour le plaisir de composer et puis de chanter ? Bon, écoute, quand on chante, en général, c'est d'abord pour le plaisir. Mais à un moment donné, Ika, tu vas te retrouver dans l'histoire de Jaraby, forcée. On est femme. On l'appelle Barbara Canam, là. Là, c'est cool. En tout cas, et quand tu regardes toutes les chansons que tu as chantées, si je dois te poser la question franchement, ton coup de cœur ? Alors, tous mes titres, j'en ai plus de 40, si je ne me trompe pas. J'ai quatre albums, mais avec beaucoup, beaucoup de collaborations, beaucoup de singles. J'ai plus de 40 titres. Je suis auteur-compositeur de la plupart de mes titres. Mais ce sont tous mes enfants que j'aime. Parce que j'ai donné tout mon amour, tout mon cœur, toute mon émotion. Je les aime. Mais je pense que la chanson qui vraiment est… Il y a une émotion très forte, c'est Téti. Téti, parce que c'est ma grand-mère qui, avant de reprir, m'a appris cette chanson parce que j'étais tout le temps avec ma grand-mère. C'est pour ça que j'ai ce côté folklorique aussi, ce côté facile, ce côté akwet, tout comme on dit. Et ça, c'est très fort. Et Téti veut dire que non, je ne vais jamais baisser les bras. Je ne vais jamais arrêter, je ne vais jamais se décourager. J'irai toujours de l'avant. Et c'est le message que je vous donne encore aujourd'hui. N'arrêtez jamais. Allez, allez, continuez. Et ne baissez pas les bras. Que personne ne vous dise que vous ne valez rien, ce n'est pas vrai. Vous êtes unique et vous êtes spéciaux. Merci, merci. Mais bon, on ne doit pas oublier qu'il y a eu des moments où tu étais un peu down. Si tu peux nous citer un des moments où tu te dises, ça c'était un moment vraiment, non. Bon, il y a des moments, je ne peux pas tout dire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps la prochaine fois, je t'expliquerai, mais il faut qu'il y a un détail. Mais oui, il y a des moments où on est down, où on se sent trahi, on se sent lâché. Et puis, il y a aussi cette méchanceté gratuite des fois que les gens sont vraiment méchants gratuitement. Ça, ça fait mal. Et puis, il y a des moments de questionnement. Est-ce que j'ai fait le bon choix ? Est-ce que j'ai bien fait d'être finalement une chanteuse à temps plein ? Parce que ça ne va pas, c'est dur. Donc, c'est un méchant, mais ce n'est pas facile. Mais je veux dire que je préfère garder le positif. Le dame, là, je veux dire. Oui. OK. 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 En tout cas, bravo pour cela. Comment tu vis les critiques ? Maintenant qu'on parle de ce genre de sujet, comment est-ce que tu vis les critiques ? Au début, très mal. Au début, très mal parce que, bon, moi, je n'ai pas vécu dans un environnement de musique. C'est maison, mon travail maison. Je suis assez discrète dans ma vie en général. Donc, j'ai du mal à ce qu'on entre dans ma vie. Ça, ça me perturbe un peu. Mais après, c'est le métier. Il faut faire avec. Je ne peux pas faire autrement. Je suis une personnalité publique. Aujourd'hui, je me dis qu'il y a des critiques constructives qui me permettent de m'améliorer. C'est important. Et puis, il y a certaines critiques que je préfère ne pas m'attarder. Du coup, je ne suis pas trop réseau social. Je ne suis pas trop réseau social. En tout cas, je crois que des fois, il vaut mieux ne pas être trop. Non, c'est dur. Même moi, le fait que j'ai commencé les interviews, j'ai bloqué les commentaires quand je suis en one-to-one parce qu'il y a des gens qui créent des faux profils pour dénigrer la personne. Quand j'annonce, c'est tout. Comment est-ce que toi, tu vois la chose ? Que tu te dises, bon, Ika, elle bloque les commentaires parce que les gens débordent. Comment, toi, quand tu entends que j'ai fait ça, comment est-ce que toi, tu vois la chose ? Bon, je me dis que c'est ça. En tant que professionnelle, tu veux garder, en fait, le sens de ton interview. Mais en même temps, on ne peut pas ne pas voir tous ces commentaires. On est obligé de les voir. Mais je pense qu'il faut se mettre au-dessus parce qu'aujourd'hui, malheureusement... Donc, tu me demandes de déclencher, de laisser les commentaires. Moi, ça ne me dérange pas parce que de toute façon, la vérité et le fond et ce que je suis, ça reste ça. Personne ne peut me l'enlever. Voilà, donc... Yes ! OK. OK. Mais bon, moi, j'ai vu que ça devenait dérangeant pour les gens que j'invite. C'est pour ça que je l'ai fait. Bon, j'ai entendu ton point de vue sur ça et tout. Et voilà, il y a la fondation que tu as créée aussi, Barbara. Oui, j'ai créé ma fondation depuis un moment parce que j'ai toujours aimé oeuvrer dans la philanthropie, en tout cas dans les oeuvres humanitaires. Comme je l'ai dit au début, pour moi, la musique rime absolument avec engagement. Quand je vois des grandes dames comme Myriam Makeba, qu'on a appelé Maman Afrika, qui s'est battue contre l'apartheid, qui a soutenu son peuple, je me dis qu'il y a une place et qu'il faut le faire. Donc, j'ai créé cette fondation pour vraiment venir en aide aux femmes, aux enfants, parce que pour moi, c'est la priorité, surtout les enfants. Voilà pourquoi je mène quelques actions sur le plan local. Dernièrement, avant qu'il y ait le confinement, j'ai fait une campagne de sensibilisation dans les écoles. Je vais dans les écoles. J'étais dernièrement à l'EMBA pour encourager les enfants à éduquer. C'est important parce qu'on a un problème d'enfants de la rue. On a beaucoup de problèmes de société parce qu'on se rend compte que l'éducation des enfants, s'ils n'ont pas reçu ça à la base, c'est très difficile parce que ce sont nos futurs ministres, ce sont nos futurs directeurs. Donc, il faut leur apprendre à ne pas voler, à respecter les autres, à aimer le travail et à appliquer vraiment la justice. Donc, la fondation oeuvre plus par rapport aux enfants. Voilà pourquoi je suis marraine de plusieurs associations dont l'Over1 pour les enfants de la rue, GFAOP pour les enfants malades de cancer. J'ai travaillé avec l'UNFPA, je travaille avec l'UNICEF. Je travaille avec beaucoup d'organismes. J'essaie en tout cas, à mon niveau, à mon échelle, d'apporter quelque chose et j'espère étendre ça sur le plan national et international. Et comment est-ce que tu gères ta vie familiale en même temps, maman, et en même temps, toutes ces casquettes que tu as ? Je suis comme beaucoup de femmes. On nous appelle des Wonder Women. Yeah ! Yeah ! Je suis comme beaucoup de femmes. Tout, c'est pas facile. Parce qu'on peut pas être la meilleure maman, la meilleure chanteuse, la meilleure femme. C'est... En tout cas, on donne le meilleur de soi-même. Mais mon... Vraiment, ma priorité, ça reste quand même mon fils parce que je l'ai allaité. J'étais avec lui. J'ai mis un moment même, une petite pause à ma carrière parce que je voulais absolument être là pour les meilleurs moments pour mon fils. Et puis, je m'organise comme je peux parce que je suis aussi entrepreneur. Et je fais beaucoup de choses à la fois, mais c'est comme beaucoup de femmes. Aujourd'hui, on est des femmes actives. Et voilà pourquoi il est important aujourd'hui qu'on reconnaisse la compétence des femmes. Malheureusement, quand on est une femme, surtout dans le métier d'artiste, eh bien, c'est difficile. On va toujours vous associer à un homme. C'est difficile qu'on accepte que c'est 100% femme, c'est 100% réussie de femme. C'est très compliqué. Et on oeuvre un peu plus de ça. Et j'encourage, je félicite toutes les femmes qui nous représentent comme par exemple notre présidente, la présidente de l'Assemblée nationale qui fait notre fierté. En tout cas, c'est vrai ça. Et aujourd'hui, Barbara Canan, est-ce que ça te tentera encore une fois de te lancer dans la politique ou tu te dis c'est bon, j'ai essayé et puis j'arrête quoi ? Non, la politique, vraiment, moi, c'était pour aller, pour être vraiment dans l'action, pour être là où il y a des prises de décisions parce que je me suis rendue compte qu'à un moment donné, c'est vrai, on chante, mais la musique, la voix, elle s'arrête à un moment donné. Il y a des décisions qui sont prises derrière. Il y a des lois qui doivent être votées. Il y a des choses qui doivent changer. Donc, c'est une expérience pour moi qui a été une expérience extraordinaire parce que j'ai enlevé les strass, les paillettes. Je suis allée auprès des gens et je t'assure, Ika, il y a des réalités dans ce pays. J'étais dans la province du Lualaba, à Coloésie. Il faut voir comment les gens souffrent mais en même temps combien les gens ont toujours cette joie de vivre dans notre pays. Et il y a des besoins essentiels, rien que des besoins d'eau, des besoins d'électricité. Donc, il y a tellement de choses à faire. Je ne regrette pas cette expérience. Si elle est à refaire, je vais la refaire mais j'avoue que la musique, c'est ce que j'aime d'abord. La politique, c'est un peu plus compliqué. Surtout chez nous. Cool. Non, c'est vrai que tu as raison. Est-ce que tu travailles ta voix, Barbara Canan ? Alors, je ne veux pas être un mauvais exemple. J'ai appris beaucoup de choses à l'école de musique. Il y a effectivement des consignes à respecter. Mon prof de chant, s'il me suit, il risque de ne pas être très content. Il faut, la voix, c'est comme un muscle. Il faut travailler. Et c'est important. Bon, je suis un petit peu, bon, je profite un peu du fait que j'ai déjà la petite voix que Dieu m'a donnée. Ouais, ouais. Il faut travailler parce que c'est important si vous avez des concerts pour ne pas casser la voix. Oui, de temps en temps, j'ai des cours de chant mais en ce moment, avec le confinement, je ne sais pas les avoir. Et quelle est la plus belle chose qui t'est arrivée dans ta carrière ? Ah, dans ma carrière, ce sont mes récompenses. Une des plus belles choses. Une des plus belles choses. C'est les choras que je reçois en 2003. Tu t'imagines, je viens à peine de commencer ma carrière. je suis à mon deuxième album, je chante Bibi Madeleine. C'est la dernière chanson que j'ai chantée au studio. Et Gary Oncou est venu, il a posé sa voix, il a animé. C'est-à-dire que c'est la chanson où j'avais fait le moins de... Donc, vraiment, c'était le... Je n'avais pas vraiment... Je n'imaginais pas qu'elle allait prendre. Et j'ai reçu le prix du meilleur Espoir Féminin en 2003 avec ce titre. Et après, il a été réédité avec Iki Touré, etc. Mais vraiment, ma plus belle histoire, c'est les choras parce qu'il y avait des artistes et des personnalités incroyables en Afrique du Sud. Michael Jackson, Brenda Fassi, c'était énorme. Et donc, pour moi, c'était waouh. Et c'est même Kofi qui m'a remis mon prix la première fois. Donc, c'était vraiment... Pour moi, c'était sensationnel pour quelqu'un qui n'a jamais fait tout ça. Je me suis dit, ok, j'y vais. You did it! I did it! I rock it! Yeah! En tout cas, bravo pour cela. Mais quand tu regardes la musique congolaise aujourd'hui, et la place de la femme dans ce milieu-là, qu'est-ce que tu peux dire? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, Barbara Karam. C'est quoi le problème? C'est quoi le point? Non, mais le problème, c'est d'abord, c'est déjà de durer. La durée. Tu sais, la constance, c'est très difficile. On arrive nombreuses et puis après, ça disparaît. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même une vérité, c'est le problème financier. C'est difficile. Ce métier demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Ça demande des moyens, ça demande des structures, ça demande un encadrement. Quand une chanteuse commence avec un producteur, très vite, ma canicienne Balouki, il se dit, ah, elle chante, mais ah, comment on fait? Et là, après, si les sentiments rentrent, ça gâche tout. Et puis, il faut du sérieux aussi dans ce qu'on fait. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup de talents. Moi, je suis à Kinshasa et je me rends compte qu'il y a des talents incroyables, des filles qui ont des voix et qui ont de l'avenir, mais ce qui leur manque vraiment, c'est des structures et ça aussi, j'aimerais que le gouvernement s'implique un peu dans ça, qu'on ait des vrais studios, des vraies salles de spectacle, une visibilité à la hauteur du talent qu'on a parce que c'est compliqué. Mais je garde espoir, je me dis que les choses changeront certainement. Est-ce que vous qui avez déjà fait tout ce chemin, on te voit toi, on voit maman Billy Abel, on voit maman Tchalamoye, est-ce que c'est pas le moment maintenant de créer vraiment une structure pour que toutes ces jeunes vous suivent? Parce que vous êtes, on va parler de toi parce que tu es devant moi, tu es un exemple pour tant de jeunes parce qu'il est important de créer aussi une structure de rapport à cela. Absolument, absolument, c'est le sens de ma démarche et de mes projets, c'est une structure, c'est des centres qui vont permettre aux jeunes filles d'apprendre parce que ce qui est important c'est de s'informer, c'est de se former, c'est de transmettre, c'est très important tout ça surtout pour une artiste. Donc oui, mon souhait c'est qu'on ait vraiment des structures qui permettent à nos jeunes soeurs, à nos jeunes frères d'avoir des vraies productions mais je salue quand même qu'il y a beaucoup d'efforts qui se font à Kinshasa. Par exemple, un de mes titres Flèche, même mes deux singles ont été produits à Kinshasa, enregistrés à Kinshasa avec des jeunes convois que je félicite et que je salue, des clips faits à Kinshasa. Donc il y a du talent, tout ce qu'on demande c'est un encadrement et des moyens pour nous permettre de nous exprimer. En tout cas, bravo pour cela. Aujourd'hui, ma frère canard, tu nous as sortis. Attends, j'ai vu bouger, j'ai vu bouger, c'est vraiment... Mais tu danses, Barbara Canard, tu danses en cours aussi. Dis-moi comment tu reçois des cours de danse ou ça se passe comment ? Bon, tu sais que je reste quand même congolaise, à un hasard congolaise, donc c'est dans le sang. Bon, je n'étais pas une très très bonne danseuse au début parce que comme je ne suis pas... Je n'ai pas commencé dans un groupe et que je n'ai pas eu vraiment l'occasion de m'exercer. Mais là, moi, j'adore la musique, je suis passionnée. Et quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Donc, quand je danse aussi, à Nakeka Kanabini Nara, mais je ne crois pas me déclencher. Et il y a un monsieur ici, je le vois, Jarris, qui m'a dit, dès que tu reçois Barbara Canard, tu lui dis que c'est mon coup de cœur. En tout cas, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Aujourd'hui, Barbara Canard, tu es un exemple pour cette jeunesse, tu es un exemple pour beaucoup de gens qui te suivent comme modèle. qu'est-ce que tu peux leur dire ? Moi, je voudrais leur dire que quand je les dis d'en bouger, il faut travailler, il faut travailler, il ne faut pas se décourager, il faut compter d'abord sur soi-même. Si on ne compte pas, on a un problème, c'est qu'on a une politique de facilité. Et ça, on nous a inculqué ça, c'est dommage. La facilité ne paye pas. À un moment donné, ça va s'arrêter. Aux jeunes filles, on est belles, c'est vrai, mais la beauté, elle a un temps. Donc, capitaliser sur ce que vous avez, c'est ça qui est important. Votre beauté, elle est d'abord interne, elle est à l'intérieur. Et si vous pensez que c'est seulement la beauté qui va arranger les choses, ce n'est pas possible. Parce qu'une beauté, on connaît, on sait comment ça se passe. C'est comme une fleur. Elle a 20 ans, elle a 30 ans, elle a 40 ans, après, elle commence à fagner. Donc, capitaliser sur vos compétences, votre travail, sur ce que Dieu vous a donné et surtout, écouter et de l'humilité et n'hésitez pas à demander des conseils aux autres. Et surtout, vivez votre vie, allez jusqu'au bout et soyez vous-même, restez vous-même. Ouais, restez vous-même. Et, il y a cette question, on vit le confinement pour le moment, Barbara Canham. Qu'est-ce que tu peux dire à toutes ces personnes qui traversent ces moments difficiles, toi, en tant que leader d'opinion, on t'écoute ? Moi, c'est beaucoup de compassion. D'abord, je compatis à toutes les personnes qui ont perdu des êtres chers. J'ai une pensée pour Adolphe Dominguez qui a perdu sa sœur, qui était au front. Il y a le personnel médical qui prend des risques tous les jours et je les salue pour cette bravoure. Je pense aux personnes qui sont malades en ce moment, pas seulement du COVID-19, d'autres maladies aussi. Donc, la santé, c'est quelque chose d'important. Et quand on est en bonne santé, on peut réaliser beaucoup de choses. Et puis, je salue aussi notre chercheur, Jérôme Mouniangui, qui nous apporte de bonnes nouvelles. j'espère que cette médication va permettre de guérir beaucoup de gens. Ça, c'est un espoir aussi. Et je dis à tous les Africains surtout de tenir bon ceux-ci qui sont dans la diaspora. En Afrique, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on n'a pas toutes les structures sanitaires. Donc, très souvent, on ne compte que sur Dieu, mais appliquer, vraiment respecter les gestes barrières, respecter les consignes, rester chez vous, en tout cas pour le moment, parce que le virus, là, c'est une réalité. En tout cas, c'est vraiment une réalité. Barbara Kanam, il y a une petite polémique qui est sortie il n'y a pas longtemps. On t'a vu avec Jibé Mpiana. Est-ce qu'il y a un featuring qui va arriver ? Est-ce que vous allez nous sortir un duo ? Qu'est-ce qui se passe derrière cette rencontre ? Alors, ce confinement nous a complètement arrêtés dans notre élan. Donc, le virus va arriver. Il va arriver. D'ailleurs, nous, on l'avait déjà célébré parce qu'on était heureux de travailler ensemble. Ce duo, il va arriver. En tout cas, on vous réserve une belle surprise. J'espère pour très, très bientôt pourvu que ce confinement s'arrête. Il va s'arrêter. Allez, Barbara Kanam, ton mot de la fin. On t'écoute et puis on va te laisser et on te remercie pour ce moment chaleureux qu'on a partagé. On t'écoute. Alors, moi, je remercie toutes les personnes qui se sont connectées. Merci à toi, Ika. Merci pour tout ce que tu fais pour la culture, pour les artistes. Bravo à toi, coup de chapeau. Je vous envoie partout où vous êtes. Je vous envoie plein d'amour, plein d'amour. Ce sont des bisous de loin maintenant parce qu'on a dit un mètre de distance. Mais je vous aime, je vous porte dans mon cœur et je vous dis merci. Surtout, suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux, ma chaîne YouTube, Canamusique, ma page Facebook, Barbara Kanam, la dîme africaine, Instagram, Snapchat. Merci à toute mon équipe. Merci à vous que Dieu nous garde, que Dieu nous protège parce qu'on en a besoin et bon confinement. On garde le sourire, on garde la pêche et écoutez Flèche et bougez. N'oubliez pas. On écoute Flèche, 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 Flèche. Que tout le monde se connaisse pour Flèche et puis aussi bouger. Donc, allez partout, il y a le son de Barbara Kanam, accrochez-vous. On va bouger un peu, on va un peu danser. En tout cas, merci pour cela. Je remercie aussi ton manager, l'homme des règlements. Il faut qu'on respecte le management de Barbara Kanam. En tout cas, merci à toi. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci beaucoup. À la prochaine, Nika. Bisous. Merci. Bisous, papa. Ciao.